Salut les amis, donc hier soir on est arrivé à Funchal, je ne sais pas comment on dit bien, je ne prononce peut-être pas bien. Donc les premières impressions. Alors bon, le port est assez petit mais vu qu'on s'était inscrit, on avait envoyé un mail pour avoir une place, on est sur une liste d'attente et normalement on est les prochains, le prochain bateau qui part c'est pour nous. Donc d'où l'intérêt, si vous faites une transat et que vous arrêtez ici, de téléphoner avant, une semaine avant et de dire que vous allez passer, même s'ils vous disent, en principe ils vous disent venez on verra. Comme ça au moins vous êtes marqués sur une liste d'attente et ça vous permet d'avoir une place. Alors après, pour dormir, le soir il y a de la musique, ça c'est pas déplaisant, mais après ça enchaîne sur le karaoké. Je sais que j'ai ouvert l'heure vers 2h30-3h du matin, je crois que ça va durer jusqu'à 4h du matin. Il y avait toujours le karaoké. Donc il y a un endroit là, vous avez des gens qui braillent, qui essayent de chanter des chansons. Bon, enfermé dans le bateau ça fait un bruit de fond. Alors sinon, l'ambiance. Donc moi j'ai tordu, vous avez vu, j'ai tordu mon tangon et donc je cherche tout bêtement un magasin de bricolage ou pour avoir un tube pour pouvoir manchonner mon tube. Alors là, il y a quelque chose qui m'a frappé tout de suite. En fait, vous vous rappelez, quand j'ai eu le problème avec ma pompe et mon tuyau au Portugal, je me suis arrêté au Portugal, dans un petit port, j'ai déjà oublié le nom. Ah, Figuerade a Fros. Je me suis arrêté au port de Figuerade a Fros. Et donc, c'était pas du tout touristique. Quand je suis allé à terre, les Portugais que j'ai rencontrés, ils étaient tous très gentils. Et quand je demandais le magasin de bricolage, il m'indiquait, il faisait des efforts, il m'accompagnait sur une partie. En plus, c'était un samedi. Donc, les magasins étaient fermés. Donc, si dans les magasins qui étaient ouverts, il m'indiquait d'autres magasins parce qu'ils n'avaient pas la pièce. Au final, comme ça, en demandant dans la rue, où était un magasin. Le mec, il a commencé à m'expliquer. Et puis, au bout d'un moment, il a dit, c'est trop loin. Viens, je t'emmène. Il m'a pris dans la voiture. Il m'a emmené. Effectivement, c'était pas à côté. Quand j'étais dans le magasin, après, donc, j'achète ce qu'il me faut. Je sors du magasin. Il y a des sandwiches. Je m'arrête. Je passe. Et puis, je me dis, tiens, je n'ai pas mangé. Je vais manger un sandwich. Et le gars, quand je demande le sandwich, quand je demande combien ça, il me dit, c'est gratuit. Voilà. Vraiment super sympa. Pas du tout intéressé. Et ici, je pense, la problématique, je vais vous la montrer, c'est ça. Regardez bien. Donc là, vous avez ce qu'il faut regarder. Là, c'est le gros bateau derrière, là. Et vous avez un autre gros bateau, là-bas, derrière. Donc là, je suis allé à terre. Au bout de 30 secondes, j'ai tout de suite senti. Donc, il y a des flots de touristes énormes. Et ici, c'est Bacchiche. C'est-à-dire que j'ai demandé à un gars, ici, là, juste là, j'ai demandé à un gars. J'ai arrêté un gars. J'ai dit, je cherche un magasin de bricolage. Le gars, il m'a dit, oui, il y a un magasin de bricolage, mais il est fermé aujourd'hui. Je lui ai dit, est-ce que j'irai demain ? Est-ce qu'il peut m'indiquer où est le magasin de bricolage ? Il m'a dit, non. Demain, je suis à la même place. Tu reviens demain, tu me demandes, je t'emmène et tu me files un Bacchiche. Alors, déjà, ça, moi, ce n'est pas possible. Et j'ai bien senti, dès que je demande quelque chose pour réparer, je vois les dollars, là, qui clignotent dans les yeux des personnes. Donc, ça, c'est une ambiance que je n'aime pas du tout. Bon, c'est l'ambiance touristique. C'est parce qu'il y a des gros bateaux, en fait, qui déversent des flots de touristes et que pendant les heures où les bateaux sont arrêtés, les gens qui sont là, il faut qu'ils fassent de la monnaie. C'est leur revenu, c'est leur gagne-pain. Donc, forcément, quand tu t'arrêtes, toi, avec ton bateau, tu es considéré aussi comme le gagne-pain. Et il faut que ça aille vite. Et de toute façon, voilà, avec un porte-monnaie sur pattes. Et ça, moi, je n'aime pas. Donc, bon, on va voir. C'est la première impression. Ça peut changer. Mais en fait, c'est super touristique. ça risque de gâcher le truc, je pense. Après, il faut voir si on arrive à sortir des sentiers battus. Mais je ne pense pas. je pense que tout va être payant et super encadré, en fait. Après, il y en a qui aiment bien. Moi, je n'aime pas. Mais bon. Voilà, c'était les premières impressions. On a une autre place. En fait, je pense que, bon, les enfants, avoir des enfants avec soi, c'est la galère pour tout ce qui est randonnées, déplacements et tout. Parce qu'effectivement, avec les enfants, bon, ils ne veulent jamais marcher. Il faut les porter. Il faut les pousser. Il faut la poussette. Et pour les randonnées, ce n'est pas terrible. Par contre, si vous avez des enfants quand vous arrivez dans les ports, je pense qu'ils sont vraiment plus cool. Même les douanes sont plus cool. Le fait d'avoir des enfants à bord, c'est marrant. J'ai l'impression que ça détend tout le monde. Là, on avait téléphoné avant. Donc, on a eu... On était sur une liste d'attente et on a eu tout de suite la place. Il y en a qui attendent depuis un bout de temps. Bon, c'est vrai que nous, on était sur la liste d'attente depuis une semaine. Ça fait une semaine avant qu'on arrive qu'on s'est mis sur la liste d'attente. Il y en a qui arrivent là et qui sont depuis cinq, six jours sur la liste d'attente. Je pense que le fait qu'on ait une place tout de suite, même pas au bout d'une nuit, il y en a sûrement qui doivent faire la tronche. Bon. Ceci dit, là, il fallait y rentrer. Ils nous ont trouvé une place avec des bateaux de six, sept mètres. Ah, peut-être huit mètres. Enfin bon, je me suis serré au taquet à l'arrière. Et pour rentrer là, c'est... Regardez, alors, pour sortir... Pour rentrer, c'est une chose. Alors, pour sortir, je suis en train de réfléchir comment je vais m'y prendre. Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. Peut-être en marche arrière, comme ça, direct. Alors, je vous montre quand même. Voilà, donc là, je suis entré par là. J'ai fait un demi-tour royal. Je suis entré par là. J'ai fait un virage serré. Heureusement, lui, il n'est pas trop gros. Ce qui fait qu'en le serrant, j'ai pu passer. Mais derrière, déjà, tous ces bateaux-là, si lui, là, mon voisin, il veut sortir, il va me baigner parce que là, c'est chaud. Bon, je vais aller voir si je peux réparer mon tangon, moi. Vous n'allez pas le croire. Dans mon malheur, j'ai une veine de cocu. Je cherchais un tube. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai comme tube ? Et donc, j'ai emmené, je me suis dit, ben, j'ai les mâts de planche à voile, mais ça me fait chier d'utiliser un mât. Et j'ai pris deux rallonges de pied de mât. C'est une rallonge, ça se met dans le pied de mât et ça peut mettre, c'est deux rallonges identiques. En fait, le but, c'est de pouvoir gréer, vu que j'ai de quoi gréer deux voiles. J'ai deux mâts en deux parties. Et c'est pour pouvoir avoir deux voiles et si le vent baisse, pouvoir changer. Bon, c'est un peu utopique. Est-ce que je vais laisser ? Sinon, il faut retirer la rallonge à chaque fois. Enfin, c'est du confort. Et donc, je cherche un tube qui rentre dans ce tube-là. Attention. Bon, ça rentre pile. bien. Bien.